... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que Vincent, tout à l'heure dans sa présentation, a montré d'autres aspects de l'intelligence artificielle. Et il a montré un projet commun que nous faisons avec les centres d'examen de santé. C'est un projet qui est intéressant parce que les professionnels qui devaient participer à ce projet-là, nous avons dans les centres d'examen de santé un examen de prévention qui est réservé aux personnes qui viennent passer, théoriquement, là, ce n'est plus le cas, une fois les cinq ans, tout assuré du régime général, a droit à un examen de prévention. Malheureusement, cet examen, avec le temps, a évolué. Aujourd'hui, nous avons mis un doctorat, Vincent et moi, sur le sujet pour s'appuyer sur l'intelligence artificielle et construire un parcours. Mais le parcours construit à partir de l'intelligence artificielle n'empêche pas aux médecins de décider, in fine, quel est l'examen approprié. Je pense qu'il ne faut pas opposer la technologie à l'action que nous menons tous les jours. Ce qu'il faut faire, c'est comment faire vivre l'intelligence, ou alors comment utiliser l'intelligence artificielle. Et j'ai voulu présenter ce projet-là parce que c'est quelque chose que je connais le plus. pour dire qu'il y a un client qui mène un équilibre à trouver entre l'outil que le professionnel va utiliser ou la famille va utiliser pour mener à bien. Parce que finalement, c'est ce que nous voulons faire, c'est la prévention. Et souvent, je dis aux étudiants ce que c'est que la prévention. La prévention, c'est soigner un risque. Un risque, c'est quoi ? C'est une probabilité. Ce n'est pas comme un décès, oui, non. C'est fumer-tu ? Mais j'ai vu mon grand-père fumer, il n'en est pas mort. Donc, c'est très important, vous allez demander aux gens de changer un comportement pour prévenir quelque chose qui n'est pas arrivé. Vous pouvez mettre tout le dispositif sur pied pour préparer l'appel d'autonomie, mais un événement cardiaque peut venir empêcher que vous n'ayez jamais à le vivre. Donc, soyons tous modestes quand on parle de la prévention, et tous les dispositifs techniques et les dispositifs personnels qui sont mis en place ont pour objet d'accompagner d'abord les professionnels, puis les familles, puis les personnes à arriver à un objectif. C'est juste ce que je voulais dire. Merci.